Et voilà la partie pour cette épreuve, donc le prix Francière Ponecrochallonge, le prix Télématurance, un croce sur la distance de 2100 mètres, avec tout de suite, il y a le fils Acturus qui s'est emparé du grand mot, au-delà de la première, et avec Aurielton Martina qui est bien calé dans son devant, seconde à position, avec Logan Fertrick-Velké, troisième à l'extérieur, Languetto-Géminel, plutôt côté corps de devant, Vitamine de Bré en avant-dernière position, c'est Henri Pierouet qui ferme à la marche de ce peloton, concurrent à bord de l'eau tournant, et le début d'en quelques instants, la ligne opposée est toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Irène Fils-Acturus qui emmène le peloton avec un très léger avantageur qui revient en seconde position, maintenant bien calé dans son dos, avec la casaque portée par Vitamine de Bré qui s'est rapprochée, alors qu'on est là également bien calé dans son dos avec Loguetto-Géminel, avec Aurielton Martina, Clogaine Fertrick-Velké, Vitamine de Bré qui se rapproche à l'extérieur, mais qui a été légèrement reprise à l'instant, les concurrents vont se déranger vers un nouvel obstacle dans quelques instants, et c'est toujours les mêmes aux avant-postes d'ailleurs, Irène Fils-Acturus avec Alex Moisson, et Cazac-Nessi qui emmène le peloton avec un très léger avantage, avec Loguetto-Géminel qui vient en seconde position, Camille Rossignol qui calque sa course sur le leader, maintenant à l'heure d'avoir des la diagonale, Vitamine de Bré qui est en troisième position, avec également Clogaine Fertrick-Velké, Aurielton Martina, qui vient à l'extérieur, Cazac-Baratou avec Valentin Leclerc, ils ont franchi le mur, ils vont se déranger vers une nouvelle difficulté, et toujours Irène Fils-Acturus qui emmène le peloton avec un très léger avantage, alors qu'en seconde position vient toujours Languetto-Géminel qui est bien calé dans son dos, Vitamine de Bré, troisième, juste devant Irène Tone Martina, qui précède Clogaine Fertrick-Velké qui vient à l'extérieur, un peloton qui revient au centre, Hippodromine, allure sélective, en tête imprimée par les Amphys-Acturus, qui est très brillant, essaye d'être légèrement repris par sa partenaire en tête, alors qu'en seconde position vient Languetto-Géminel, Vitamine de Bré, troisième position, Clogaine Fertrick-Velké et quatrième, et on ferme la marche du peloton avec Languetto-Géminel, alors que le numéro 2, Henri Pirouette, n'est plus dans la course, les concurrents qui vont maintenant aborder l'obstacle du tournant, et toujours Irène Fils-Acturus qui emmène le peloton, Henri Pirouette qui a été arrêté dans le fond de l'Hippodrome, alors qu'ils abordent le début de la ligne opposée, pas de changement notable en tête avec Vitamine de Bré maintenant qui est venu prendre davantage, pour se diriger vers le fence de la diagonale, avec Irène Fils-Acturus en seconde position, avec Clogaine Fertrick-Velké qui vient à l'extérieur, Languetto-Géminel, respirer, peut prendre un bol d'air dans le sillage des premiers, juste devant, Henri Hilton Martina qui se retrouve à l'arrière-garde, et qui patiente actuellement, la concurrent, vous reprendre le centre d'Hippodrome et se diriger vers le fond de la ligne opposée, avec Vitamine de Bré qui est serré au plus court, c'est-à-dire le chemin de la corde maintenant pour progresser, avec Clogaine Fertrick-Velké qui s'en fait des forces, est bien rapproché dans le dos du leader, et qui vient quasiment à la hauteur du cheval de tête sur l'obstacle avec Irène Hilton Martina, Languetto-Géminel, c'est maintenant Vitamine de Bré qui baisse pavillon à l'arrière-garde, Lec-Concturant qui vont maintenant aborder la ligne opposée, et pas de changement notable en tête actuellement avec Vitamine de Bré qui est avantage devant l'Anguetto-Géminel, Clogaine Fertrick-Velké, Aurélton-Martina, et c'est bien la casse-à-dire Infils-Acturus qui est maintenant une dizaine de longueurs plus loin, Lec-Concturant aborde à la diagonale une nouvelle fois et un nouvel obstacle avec Clogaine Fertrick-Velké qui a l'avantage, un peloton qui se regroupe maintenant, avec Hondur-Géminel, avec Clogaine Fertrick-Velké qui a l'avantage pour aborder la banquette, avec Languetto-Géminel, Hilton Martina qui a l'événement à l'autre source, avec Valentin Leclerc et qui est dans son dos pour aller franchir, et se diriger maintenant vers la boucle extérieure, dernière boucle du parcours avant la phase finale de cette épreuve, et puis Vitamine de Bré qui baisse pavillon maintenant à l'arrière-garde, les concurrents qui sont sur la boucle extérieure, ils vont revenir dans le centre des pauvres, et c'est la phase finale qui se profile maintenant, avec Clogaine Fertrick-Velké, avec Philippine Malamek, Azak de Gustave Malamek, il y a les choses bien en main, mais voilà maintenant Valentin Leclerc qui calent sur Hilton Martina, Kazak Baratou, et qui le lance à l'extérieur sur la dernière difficulté, avec Languetto-Géminel qui est 3ème devant Vitamine de Bré, ils ont franchi la dernière haie, ils sont sur le plat, Clogaine Fertrick-Velké qui a l'avantage quasiment depuis la mi-course, et qui repousse toutes les attaques, qui semble avoir la course à sa merci, pour s'imposer plaisamment dans cette épreuve en classe, Clogaine Fertrick-Velké qui s'impose Philippine Malamek, seconde, Hilton Martina, la 3ème place pour Languetto-Géminel, et la 4ème pour Vitamine de Bré, on peut encourager, on peut l'applaudir s'il vous plaît, Irène Fissaturus qui conclut son parcours à la 5ème classe.